Voyez, 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 voyez. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du journal de la Cannes. Les Lyons du Sénégal de plus en plus proches de leurs rêves. Le Sénégal, 13 ans après, renoue avec les demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations. Les temps forts, les réactions d'après-match, c'est à suivre. Je suis avec mes deux consultants, Tala, Mamadou Diallo. Tala, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, bonsoir, Mamadou. Ravie de retrouver les téléspectateurs de la TFM tous les soirs. Bonsoir, Mamadou. Merci, la bonne humeur. – Certainement, cette qualification du Sénégal, une belle qualification, même si le match a été difficile par moment. Mais on y reviendra tout à l'heure. N'oubliez pas, pour les téléspectateurs, vous pouvez continuer à appeler tout le temps sur ces numéros affichés et vous gagnerez beaucoup de lots, les maillots que vous voyez, des ballons et aussi beaucoup d'argent. – Voilà, on va démarrer les amis avec la deuxième demi-finale qui vient de s'achever. C'était entre l'équipe du Nigeria et l'Afrique du Sud. Un match quand même âprement discuté. Finalement, ce sont les Nigérians qui se sont qualifiés. Vous avez vu l'ouverture du score avec Shukwese le jour de Villareal. L'Afrique du Sud va égaliser par Zongo. Zongo, une égalisation finalement validée par Lavar. C'était une action difficile à analyser. Mais je pense que la présence de la vidéo a été vraiment… – Une bénéfique. – Oui, oui, ça a été bénéfique pour le Nigeria. – Pour l'Afrique du Sud. – Pour l'Afrique du Sud plutôt. Parce que sur cette action-là, nous tous, on se disait que le garçon, il était hors-jeu. – À première vue, oui. – À première vue. Donc après, par la suite, quand on regarde maintenant de plus près, on sent que c'est le joueur nigérien qui touche le ballon en dernier. Et donc, il remet tout le monde en jeu. Et du coup, après avoir marqué, je pense que ça, c'est l'utilité de Lavar. Aujourd'hui, on fait avec pour les nouvelles technologies. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite du tournoi. Peut-être que ça n'a pas été bénéfique sur le Sénégal. Mais bon, quelque part aussi, il faut faire avec. – C'est vrai que l'utilisation de Lavar aujourd'hui n'était pas vraiment des meilleurs. Et puis, c'est finalement Trost-Ekon qui va finir par donner la victoire au Nigeria à la 89e minute. Au moment du diallo, ce n'est pas un goal qui a été raté sur le thème. C'est pourtant un goal qui a été un tournoi, mais c'est finalement cruel pour l'Afrique du Sud. – Mais les mots au football, parce que ce n'est pas un gardien, franchement, on a sauvé tout le temps l'équipe du Sud-Africain. Donc, c'est un excellent match. C'est un match qui a été un solo. Mais le football timide, il y a des erreurs. Ce n'est pas une erreur. Il n'y a pas eu de toute la chance parce que le Sénégal est arrivé timide. Il y a des ballons au gardien, il y a des ballons au gardien. Il y a des erreurs. Heureusement, tout est sur le monde. Heureusement, il y a des erreurs. Donc, il y a des erreurs qui sont arrivées les sous-bones. Parce qu'il y a des erreurs timides, il y a des erreurs. – Voilà, donc c'est malheureux pour cette équipe d'Afrique du Sud. Surtout que le football a été un peu trop. Il y a des erreurs pour commencer un projet de prolongation. Il y a des erreurs de football. Il y a des erreurs de concentration de la première à la dernière. – Mais effectivement, il y a des erreurs. Le football a été un peu de concentration pendant 90 minutes. Parce qu'il y a des erreurs, même moi, il y a des erreurs de prolongation. Parce qu'il y a des erreurs, il y a des erreurs de prolongation. Mais c'est dommage parce qu'il y a des erreurs, il y a des erreurs timides. Il y a des erreurs gardiens, donc franchement, il y a des erreurs sud-africains. – Voilà, tu as là quand même le Nigeria qui se qualifie au finish. On ne peut pas dire qu'ils ont volé cette qualification. Est-ce que cette équipe du Nigeria, quand même, au fil du tournoi, on sent que c'est une équipe qui monte en puissance ? – Tout à fait, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et depuis qu'on a commencé à jouer les matchs à éminer à son direct, on sent nettement que le Nigeria monte en puissance. Et quand on a un entraîneur comme Gernot Roor, qui n'a pas été un poète quand il jouait à Bordeaux, aujourd'hui, quand on voit son équipe jouer, par contre, on a du plaisir. Parce qu'on voit cette équipe nigériane-là se faire plaisir, surtout. Et c'est une équipe qui domine son sujet. Parce que même si on regarde bien sur l'ensemble du match, quand même, le Nigeria mérite largement sa victoire. Et c'est vrai que les garçons sud-africains n'ont pas démérité. Ils se sont créés des occasions. Ils ont mieux joué en deuxième mi-temps. Ils ont eu aussi leur temps fort. Je pense quand même que là, ils n'ont pas vraiment cherché à tirer au but. Peut-être qu'ils ont plus cherché à faire des décalages, même dans la surface de réparation, alors que là, il aurait fallu prendre des risques. Tirer au but, et ça, ça peut faire mouche. Maintenant, c'est vrai qu'après un match comme ça, on peut toujours nourrir des regrets. Mais si on regarde bien sur l'ensemble du match, le Nigeria mérite sa victoire. Certainement, on pourra aussi regretter la bévue du gardien. Parce que sur des actions comme ça, le gardien doit obligatoirement s'imposer. Il ne doit même pas chercher à boxer le ballon, mais il doit s'imposer à se faire une place. Et c'est son défenseur qui était devant lui, qui l'a gêné à vraiment pouvoir mieux boxer le ballon comme il se devait. Et c'est sur cette erreur comme ça qu'il prend un but. Alors qu'il a fait un excellent tournoi, il a souvent sauvé son équipe, il a porté son équipe. Parfois, il l'a même rassuré par ses prises de balles. Et je pense que quelque part, c'est bon. Dommage pour l'équipe, mais on espère quand même qu'on aura vu un match quand même assez plaisant, plein d'engagement et de bout en bout. Voilà, le Nigeria qui attendra son adversaire demain. Ce sera entre l'Algérie et l'Algérie qui va jouer contre la Côte d'Ivoire. Algérie, Côte d'Ivoire, une belle affichée également. Alors, on revient sur ce match qui nous a intéressés cet après-midi, cette affiche entre le Sénégal et le Benin sous la chaleur du Caire. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Ibrahim Akane. Sous la chaleur étouffante du Caire, Lyons et Écureuil démarrent le match au petit trou. Le Sénégal a le ballon, mais a du mal à se montrer dangereux. Au contraire, ce sont les Béninois qui manquent d'ouvrir le score sur balle arrêtée. Michael Poté rate de peu le cadre d'Alfred Gomis d'une talonnade astucieuse. Les Lyons réagissent en fin de première période. Sayomane puis Mbaïgnan manquent la cible. A la mi-temps, les deux équipes se quittent dos à dos. Au retour des vestiaires, les Lyons se font peur sur une grossière erreur d'Alfred Gomis, un fait de jeu qui a eu le don de réveiller le Sénégal. Le réaménagement tactique issu des rentrées de Krepengiata et de Mbaïgnan amène plus de peps et c'est logiquement qu'Idrissa Ganagui sur un 1-2 avec Sayomane va ouvrir le score à la 69e minute. C'est la délivrance dans le camp sénégalais. Les Lyons s'offrent par la suite une flopée d'occasion pour faire le break, mais rien ne sera marqué par la suite. Les Lyons renouent avec les demi-finales 13 ans après. Les protégés d'Alucissé à une marche de la finale peuvent nourrir de réelles ambitions pour le SAC. Voilà, durant ce match-là, le Sénégal a quand même monopolisé le ballon sans être trop dangereux. Mais quand même, il y a eu ce réaménagement, ce changement tactique qui a tout changé après cette bévue du gardien qui a été finalement sans conséquences. Mais aujourd'hui, on dirait que le coaching d'Alucissé a été déterminant pour l'issue de ce match. Tout à fait. Il faut saluer aujourd'hui le coaching d'Alucissé. Quand même, c'est quelque chose qu'on a souvent décrié dans le passé, comme quoi ces changements n'étaient pas venus au bon moment où on s'y attendait. Et donc, c'était tout le temps des choses programmées. Et aujourd'hui, il a fait preuve d'audace et d'intelligence parce que parfois aussi, il faut savoir tenir compte des remarques qu'on vous fait dans la vie. Et je pense qu'il en a tenu compte aujourd'hui. Il a appris avec son staff quand même qu'en football, il faut aussi prendre des risques. Ne pas se buter tout le temps sur ses certitudes et ne pas ouvrir ses yeux pour se dire qu'il y a quelque chose d'autre qui peut se faire. Et il l'a montré de fort belles manières parce que quand on fait un changement à la 65e minute, en sortant même deux joueurs, c'est-à-dire qu'ils donnent la possibilité à Beignan, même si Beignan n'était pas blessé, Alune était prêt à faire entrer Beignan et en même temps Crépin-Diata. Et donc, de ce temps dont on en a parlé hier ici, parce qu'on en a parlé, il y avait plusieurs options par rapport à cette équipe-là. Il y a de la profondeur. Maintenant, si on fait jouer Crépin comme excentré, on peut au moins repositionner Sadio Mane. On a parlé en attaquant tout. – Sur ce plateau, hier, tu as prôné le 4-2, le 4-3-3. Alio a démarré avec le 4-3-3. On a demandé de finir avec le 4-4-2. Et finalement, c'est la dernière option qui a été la bonne, même si la première également a failli porter ses fruits à un moment de dialogue. – Oui, mais c'est normal parce que, certes, ce qui est important, c'est qu'on doit analyser le 4-3-3, parce qu'on ne connaît qu'à ce 10-10. Ça dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a 10-10, mais aujourd'hui, Alune, c'est une autre équipe. Aujourd'hui, il a démarré une équipe comme 4-3-3, terminé avec 4-4-2. – Et surtout qu'on a dit qu'il n'y a pas de repositions, parce que souvent, c'était des changements programmés, des changements poste pour poste. Mais ce n'est pas, on a changé de stratégie, ce qui est un match, ce qui est un match, et ça a apporté vraiment… – Ça a dit qu'on a dit qu'on a essayé de faire un système, un système qui s'est passé. Au même moment, il y a besoin de changer le système. Les jours étaient fatigués. À ce moment-là, il faut qu'on ait besoin de faire un système, on a dit qu'il n'y a pas de grandeur d'entraîneur. Je me suis dit qu'il n'y a pas de changement, c'est le bon moment. Souvent, on a dit qu'il n'y a pas de changement, mais on a dit qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement, mais on a dit qu'il n'y a pas de changement. Et pour moi, c'est des choses qui ont amené, c'était très très important. – Surtout que c'est intervenu à un moment où le Sénégal commençait par ronronner à douter. – A baisser le pied, a baisser le pied. Et là, on était vraiment dans notre temps faible. Et donc, aujourd'hui, moi, je salue vraiment l'audace de touper, vraiment, et si je peux même dire le culot du sélectionneur, parce que penser qu'on a de la profondeur sur le banc et l'utiliser rapidement, parce qu'on en a parlé au moment du débrief à l'attente, on s'est dit qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Aujourd'hui, on joue au match, on a des possibilités sur le banc, il faudrait qu'on les utilise à fond. Et c'est ce qu'il a fait. On a pensé, à un moment donné, que Crépin pouvait apporter de la percussion. Crépin, c'est un bon dribbleur. Crépin, c'est quelqu'un qui peut au moins donner de bons ballons à tout moment. Donc, il faut l'utiliser pour pouvoir créer le déséquilibre qu'il fallait pour pouvoir mettre au moins ce but ou se créer d'autres occasions. Avec son arrivée, on a eu d'autres possibilités. On a replacé Sadio Mane dans l'axe, Crépin a supporté le ballon, de même que Garnin, de même que Pape Alune. Il y avait une fluidité dans ce milieu de terrain-là où tout le monde avait des possibilités. Et donc, c'est ça qui nous a permis d'avoir tout le temps du surnom. À chaque fois qu'on a attaqué, on a eu des possibilités. Voilà, on va écouter Aléou Sissé, très satisfait de cette qualification et qui revient également sur la valeur de cette équipe béninoise. Nous sommes très heureux de cette victoire. C'est vrai qu'on a eu la possibilité de marquer. Mais je crois que l'équipe béninoise est une équipe très difficile à manœuvrer. On le savait depuis longtemps. N'oubliez pas que le Cameroun n'a pas réussi à les battre. Le Maroc n'a pas réussi à les battre non plus. Le Ghana, toutes ces équipes-là, ce sont des Grandes Afriques. Donc, on s'attendait à un match difficile, un match compliqué. Mais je crois qu'on a pu marquer ce but-là. On a eu d'autres occasions. Mais je crois que c'est une équipe vraiment très forte mentalement. Et qui ne lâche rien, qui n'ont rien lâché. Tant que le ballon n'a pas traversé le but, ils se sont arrangés. Et ça, c'est une bonne mentalité. Elle aussi, c'est l'empréneur du Sénégal, un homme dans ce match, l'homme du match. Il s'agit d'Edrissa Ganaghe, qui a été énorme aujourd'hui, en plus de ce but marqué. Alors, au Ghana, quand même, je me rappelle, il n'y a même pas un an, deux ans, on disait que c'est le gars qui ne marquait jamais. Et je pense que maintenant, il s'est découvert des talents de finisseur. Mais là, il a gagné en maturité. Il a gagné en expérience. Parce que Ghana, on l'avait juste calé dans une position de ratisseur de ballon. Alors que le garçon, il a été très bien formé à Giambar. Et il est très technique. Et donc, moi, quand je vois l'élimination du Sénégal au Maroc contre la Coupe d'Ivoire, il y avait cette équipe-là, dans cette équipe-là, il y avait déjà Ghana comme capitaine. Et les Ivoiriens avaient tout fait pour le faire sortir. Et il est sorti sur blessure sur ce match-là, retour qu'on a joué au Maroc, quand on avait suspendu le stade Léopold Sédar-Senghor. Et sur ce match-là, moi, j'avais un goût d'inachever par rapport à ce garçon, par rapport à son talent. Aujourd'hui, on le repositionne dans cette équipe. Et on voit quand même qu'il nous apporte énormément. Donc, on n'a pas à se contenter seulement d'une position qu'il avait tout le temps à Lille ou peut-être à Everton par la suite. Maintenant, on sait nettement qu'on a plusieurs possibilités avec ce garçon. Il suffit juste de le repositionner à l'une. On l'a très bien compris parce qu'il a vu évoluer à Everton dans cette position. Et aujourd'hui, on n'en est que fiers pour lui. – Diallo, action, on a vu la verticalité. On a vu la verticalité, qui nous a fait un peu comme le Tacleur, le Jogbal, le Jogbal. Mais là, quand même, le Jogbal, 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 le Jogbal. Il y a une bonne défense. Et je pense que nous avons des défensements de fonction, c'est-à-dire que nous avons des défenses de la fonction, nous avons des défenses de la fonction. Je pense que le gouvernement a dit au début parce qu'il a une déclaration de 6 milliers de terrain. C'était très clair. Mais comme nous le savons, nous avons adressé comme un récupérateur. Mais aussi, si nous regardons le parcours de la vie, nous savons que le jour de la vie, il y a des avances. Mais aussi, si nous savons que le jour de la vie a été avancé cette année, nous avons eu un peu de souhait d'en recevoir, comme le père Aline Diaye. Sardinien, si nous avons un travail difficile, nous avons eu un travail de travail. Donc, je me permets que le jour de la vie, il va falloir que nous devons aller devant. Et ce que nous faisons, c'est de facilement comme un millier terrain. Parce que déjà, si on perdait le ballon, il y a un risque, on va dire contre-attaque. Mais il faut oser le ballon, il faut gérer sa vie, sa vie, il faut couper le ballon en même temps que le terrain. Je me rappelle, comme Henri Seve, il y a un match passé, il faut récupérer le ballon, si le millier terrain est. Donc, il faut récupérer, mais cette fois-ci, il n'y a pas de sa vie, c'est la même action que moi l'ai dit. Mais quand on a Idriss Agana dans cette position avancée par rapport au millier terrain, il a souvent servi de bon ballon à Sadio Mane. Et donc, entre eux, il y a cette complicité-là qui existe en dehors et dans le terrain. Et donc, il faudrait qu'ils en profitent eux aussi. Il faut qu'ils se fassent plaisir. Sachant que le football, c'est au moins quand tu joues dans la verticalité, quand tu joues avec un garçon comme Sadio Mane, qui est intelligent aussi, qui sait au moins faire de bonnes remises, se démarquer, je pense quand même que c'est tout bénef pour l'équipe aujourd'hui. Et il faudra utiliser ça souvent, parce qu'à chaque fois, les actions individuelles peuvent décanter une situation. D'autant plus qu'il y avait un bloc-bois dans cette défense-là. Ce qu'il fallait, c'était de pouvoir jouer dans la verticalité, de chercher des dribbleurs, de chercher au moins le déséquilibre dans cette défense. En plus, je me rappelle la campagne de l'équipe de France à la Coupe du Monde. On ne peut pas s'empêcher de faire ce rapprochement entre lui et N'Golo Kanté. Je pense que nous, on l'a. On l'a toujours eu, notre N'Golo Kanté. Mais pourquoi aujourd'hui, le Paris Saint-Germain lui fait la cour depuis un certain temps ? Ce n'est pas pour rien. Tuchel, ce n'est pas quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en football. Il a déjà bien observé et les scouts sont allés superviser régulièrement Idrissa Gana pour se dire que ça devrait être l'homme idéal pour le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, le garçon, il arrive à maturité. Aujourd'hui, de par son âge, il a une bonne expérience qui lui permet de pouvoir au moins flirter avec les grandes robes. D'ailleurs, avant, on a une petite analyse vidéo. Oui, mais je me suis dit que ça me dit que l'Idrissa Gana, même si l'on a une bonne expérience, mais l'Idrissa Gana est toujours satisfait au niveau de l'équipe nationale parce qu'il a toujours eu un bon match. Je pense que l'Idrissa Gana, même si l'on a une bonne expérience, il a une bonne expérience, il a une bonne expérience. On va voir son but analysé par Abdoulaye Seck. Là, il nous dissèque deux à trois actions de l'équipe nationale avant d'en venir à ce but qui a fait le bonheur de tous les Sénégalais. C'était dans l'émission Toutes Cannes avec Maman Fatou Doï. Maman Fatou Doï, Maman Fatou Doï, Maman Fatou Doï, Maman Fatou Doï. Maman Fatou Doï, Maman Fatou Doï, Maman Fatou Doï, Maman Fatou Doï. on a préconisé un jeu axiel on a préconisé aussi le joueur qui arrive lancé et sur le bubi de Idrissé c'est ça, il arrive lancé, il arrive avec une certaine vitesse donc il était imprenable maintenant ce qu'on va vous présenter c'est Benerate qui a manqué un peu de jugeote sur ça et qui a même énervé Hassan Sen qui était au commentaire mais important aussi de le montrer la première des choses récupération tiginao défense, comme d'habitude on donne à l'autre qui est beaucoup plus propre la défense qui commet un peu de profondeur et qui permet à Saval de partir sans être hors jeu normalement je suis droitier directement au premier choix deuxième j'ai fini ce qui est passé et le troisième j'ai la passe en retrait donc il avait trois possibilités finalement il a eu un peu de retard j'ai eu un peu de retard j'ai eu un peu de retard j'ai eu un peu de retard et encore plus c'est l'effort intense pour des difficultés il a eu un peu de retard il a eu un peu de retard pour le faire il a eu un peu de retard il a eu un peu de retard il a eu un peu de retard donc une place risquée maintenant passe et suis là bon il passe départ tout de suite avec l'arrivée lancée imprenable il a de la vitesse de fin du rombo là il s'est ouvert l'angle de tir il a frappé mon doug pour dire que ça on l'a dit depuis le jour où on sait que nous sommes l'équipe qui connaissait le jour où on a fait personne ne l'a marqué et ça ça a été mon plaisir ce match là voilà c'était Abdelhaïsek qui a analysé ce but d'Idrissa Ghanage justement nous écoutons le concernant l'homme du match qui s'est présenté en conférence de presse d'Idrissa Ghanage dans la foulée nous allons écouter la réaction des joueurs en zone mix c'était après le match certainement oui on savait à quoi s'attendre cette équipe du Benet a essayé de résister mais nous on a été patients on savait que ça allait être difficile mais il fallait continuer à essayer Dieu merci on a réussi à marquer en seconde période ce but qui nous a libéré et on a su gérer derrière donc je pense que l'équipe d'une manière générale s'est très très bien comportée et on est très très contents bah écoutez aujourd'hui on va pas penser à ça je pense qu'on a gagné on savait qu'à ce stade que rien ne nous sera donné il faut travailler il faut se battre pour aller décrocher pour aller décrocher cette victoire donc voilà c'est ce qu'on retient ce soir mais je pense que l'équipe a fait un très très gros match aujourd'hui et on est très contents bah oui on est contents voilà parce qu'on l'attendait depuis longtemps bon rien n'a encore fait donc on va bien se reposer pour mieux préparer les débuts bah vous savez c'était un match de cadre finale tous les matchs sont difficiles donc voilà il fallait seulement être patient en temps de marquer ce premier but parce qu'il y a une équipe béninois qui était bien placée qui défend bien voilà et de ce garde-gain nous délivre aujourd'hui voilà on lui dit merci ça sera toujours difficile tous les matchs vont être compliqués faut pas qu'on s'attende à des matchs faciles tous les matchs vont être compliqués on le sait donc maintenant il faut travailler il faut faire preuve de patience parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'il nous fallait on n'a pas de préférence on n'a pas de préférence nous on va se concentrer sur nous et peu importe qui sera l'adversaire voilà on est prêt carré même le match de ce soir a été très difficile je pense que vous avez pu le constater et que tous les matchs en Afrique sont difficiles pas forcément que les passes finales donc il va falloir bien récupérer et bien se préparer pour le prochain match honnêtement on est content honnêtement on est content et on est fier et je pense que voilà c'était pas l'un de nos meilleurs matchs mais il faut s'attender à tout il faut s'attender à tout et le terrain n'était pas fameux mais bon on a essayé de de faire avec et aussi avec une équipe qui est vraiment généreuse et on a essayé de pousser et pousser à la fin on s'est créé pas mal d'occasion et au final on a marqué un but et je pense qu'on méritait de gagner ce soir voilà c'était la réaction des joueurs à l'issue de cette qualification demi-finale demi-finale de l'Op nous nous avons déjà avec le vainqueur de Madagascar de Tunisie bonjour Madagascar voilà c'est vrai mais ce que je veux dire c'est que Madagascar 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 parce que je n'ai rien je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas mais je n'ai rien mais je n'ai rien du tout parce que il y a un équipe il y a un équipe mais j'ai une expérience je préfère en Madagascar on est plus fort c'est vrai que la Tunisie je le pense mais bon écoutez à ce niveau de compétition il n'y a pas le choix on joue n'importe quelle équipe qui se présente souvent les grandes équipes savent se sublimer quand ils rencontrent une grande équipe encore que nous aussi on a ces garçons là franchement c'est des garçons qui sont arrivés comme on l'a dit et redit qu'on le répète jusqu'à maintenant qui sont arrivés à maturité donc qui ont beaucoup d'expérience ils en ont acquis ils ont perdu souvent des matchs quand même où ils partaient déjà comme favoris et donc aujourd'hui comme ils le disent tous ils tirent tous dans la même direction le collectif est là le staff est là et je pense quand même qu'ils travaillent en bloc et ils n'ont pas peur de rencontrer n'importe quelle équipe devant eux maintenant c'est vrai qu'un match c'est sur le terrain que ça va se jouer mais moi d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant de la manière dont on gère nos matchs parce qu'aujourd'hui on apprend à mieux gérer on marque un but et on n'en encaisse pas je pense quand même que ça c'est des choses quand même à retenir dans ce tournoi et l'équipe aussi vraiment a du potentiel et a de la qualité devant et avec nos individualités à chaque fois qu'on joue juste on peut vraiment se créer des occasions c'est parfait le programme de demain avec de très belles affiches tout d'abord à 16h c'est explosif Côte d'Ivoire à Algérie Madagascar-Témusie d'abord Côte d'Ivoire-Algérie un match qui sent la poudre mais l'Algérie quand même vu ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la compétition on pense qu'ils vont passer en principe en principe parce que franchement sur toutes les lignes ils ont de la qualité et ils jouent juste comme on dit ils sont disciplinés tactiquement ils respectent les consignes et ils marquent des buts et défensivement ils sont très forts en plus ils ne prennent pas beaucoup de buts et en plus ils en marquent donc vraiment sur toute la colonne vertébrale de cette équipe là il y a de la qualité et quand on a une colonne vertébrale qui peut te faire la différence à chaque fois sur les relances sur les sorties de ballons et même en attaque à chaque fois qu'on peut transformer une demi-occasion en occasion de but parce que devant il y a quelqu'un comme Marez à chaque fois qui peut faire mouche le match est intéressé Madagascar Tunisie le match est-ce que vous avez un match ? Oui le match est-ce que vous avez parce que le match est-ce que Madagascar Coupe d'Afrique est excellent donc ils vont faire le maximum pour gagner Tunisie mais le match est-ce que c'est-ce que malgré que Tunisie est-ce que il est-ce que il est-ce que il est-ce que il est-ce que c'est-ce que mais aussi c'est les grands pays de football qui sont-ce que il est-ce qu'il faut l'attention une petite pièce sur Madagascar on verra bien merci les amis c'était tout pour ce numéro on se donne rendez-vous demain donc à la même heure à 21h on saura l'adversaire du Sénégal pour les démifinales je fais un petit bonjour aux habitants de la Médina qui le réclament tous les soirs c'est tes amis les amis ils ne sont pas il n'y a pas des amis il n'y a pas tout ça il n'y a pas une autre mais il n'y a pas une autre Sophie il n'y a pas des amis il n'y a pas il y a aussi son frère il n'y a pas il y a beaucoup de l'équipe nationale au Sénégal à travers le premier match qui a été analysé dans le match que tu as vu, il y a un environnement de 1 million. Est-ce que gagner au Mokosak ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un peu de temps. 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 Mais il y a un peu de temps. Non, il y a un peu de temps. 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 Merci les amis. On vous laisse avec nos jumelles Ma et Mota. Et tout de suite après, Maximum avec Madame Junior Dagne et ses amis.